Est-ce que vous êtes d'accord sur le constat qu'il faut faire des économies ? Et si oui, on les fait où ces économies ? Non, je suis d'accord sur le constat qu'il faut relancer la croissance et l'emploi. Alors je pense qu'on est en train de faire exactement l'inverse. La réalité c'est qu'on ne peut pas faire une politique d'austérité sans mettre en place le changement du modèle économique qui permette de retrouver la voie de l'emploi. C'est une stupidité totale. La politique d'austérité contracte la croissance. Elle fait donc baisser le pouvoir d'achat. Elle fait donc baisser les recettes de l'État et donc augmenter les déficits et la dette. Donc c'est un trou sans fond, je veux dire, c'est un cercle vicieux qui ne fait qu'aggraver la situation économique du pays auquel cette politique d'austérité est imposée. Je remarque de surcroît qu'on fait toujours des économies sur les mêmes, sur les classes moyennes, sur les classes populaires, aujourd'hui sur les retraités. On n'a pas envisagé une seconde par exemple de faire des économies sur l'immigration. Non, le budget de l'immigration et de l'intégration, lui, il est sanctuarisé. Il ne faut surtout pas y toucher. Et pourtant, on apprend... Et ça représente combien ? Pour l'instant, je vais vous donner juste des petits bouts, parce que sinon, en gros, ça fait mal. Le droit d'asile, 850 millions d'euros. On a explosé les plafonds du droit d'asile pour une raison simple, c'est que ce droit d'asile, en réalité, est tout sauf un droit d'asile aujourd'hui. Il est une manière détournée de mettre en place une immigration... L'AME, 800 millions d'euros. Vous voulez comme ça qu'on continue ? Il y a énormément d'économies à faire sur l'immigration, mais on ne le fait pas pour des raisons idéologiques. De la même manière, la fraude sociale qui a été évaluée à 20 milliards d'euros, il suffirait de mettre en place une carte vitale biométrique. En trois mois, on arrête les fausses cartes vitales qui sont une déperdition pour le budget. Ça n'est pas fait. Je vous donne un autre exemple. C'est plutôt de l'ordre de 3-4 millions d'euros. Un chiffre plus important, c'est peut-être la fraude fiscale. Mais aussi, pour lutter contre la fraude fiscale, il faut qu'il y ait des frontières. Donc à un moment donné, il faut aussi arrêter des incohérences. On a voulu supprimer les frontières, et bien c'est le règne de la fraude fiscale, puisque chacun passe les frontières sans aucun contrôle. Alors moi, je veux lutter contre la fraude fiscale, mais moi je suis cohérente, je veux à nouveau des frontières. La directive détachement des travailleurs, c'est 2 milliards de pertes pour les comptes sociaux. 2 milliards de pertes sèches évaluées par le Sénat.